Orange Côte d'Ivoire, MTN Côte d'Ivoire, Move Africa, les trois opérateurs de téléphonie mobile recevaient la foudre des consommateurs ivoiriens à la suite de la hausse des prix des datas le 6 avril dernier. Les nombreux appels au boycott ont fait réagir le régulateur. Après rencontre et concertation avec ce dernier, les opérateurs se sont engagés à revenir aux tarifs initiaux. Bien qu'effectifs pour l'un des opérateurs, les Ivoiriens ne sont pas pour autant satisfaits. Concernant la haute du coût des datas, nous sommes vraiment étonnés sur le prix. Parce que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, ça ne mérite pas ça. La Côte d'Ivoire est un pays émergent, comme notre président l'a très bien dit. Donc on se réveille un bon matin et on constate que le coût des datas a vraiment extrêmement augmenté. Vraiment on est surpris. Nous souhaiterons vraiment qu'il y ait vraiment une diminution du coût même des prix existants. Les prix existants avant l'augmentation. En fait, ils ont mal fait d'augmenter les tarifs. Parce que l'internet maintenant, c'est pas pour faire nos recherches, nous les étudiants. Sans l'internet là, sans l'internet on ne peut rien faire. Donc on a essayé de voir s'ils peuvent baisser les prix. Parce que vraiment, si les prix sont élevés là, bon, ceux qui viennent du village ont fait comment ? Ceux qui viennent d'arriver. Donc on a essayé de baisser les prix, histoire de voir comment on a un truc. Parce que vraiment, les prix ont augmenté là, c'est pas trop cool quoi. Nous sommes jeunes. On peut dire la majorité des personnes qui se connaissent sur les différents réseaux. Nous ne travaillons pas. Chaque personne a son budget par la semaine. Je peux dire chaque semaine, il va mettre 2500 pour internet. Mais vu qu'ils ont augmenté les prix, et puis même aussi ça ne vaut rien. Je peux souscrire un go, tu te connais juste 30 minutes, c'est fini. Vraiment qu'ils réveillent cela, parce que ça ne nous arrange pas. Internet est devenu trop cher. Cette situation touche énormément la population, surtout les jeunes. Sachant bien qu'actuellement nous ne pouvons rien faire sans l'internet. Donc je peux dire, cette situation nous touche vraiment énormément. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau en tant que consommateur ? C'est de boycotter. C'est de boycotter. Boycotter comme le durable Asale Timoko nous a instruits. Il faut vraiment, à un certain moment, faire comprendre aux multinationales que, certes, vous nous produisez des produits que nous consommons et qui nous rendent aussi heureux. Mais en même temps, il faut revoir le coût. Il faut revoir le coût pour que, vraiment, nous aussi, nous puissions vraiment être des consommateurs heureux aussi. Je ne veux pas que nous soyons appauvris. Parce que vous-même, vous constatez qu'à l'université, il y a une université virtuelle. Et cette université virtuelle fonctionne sur la base de l'internet. Donc, si le coût de l'internet est élevé, comment l'étudiant, le pauvre étudiant, va s'y prendre pour suivre ses cours ? Pour mon idée, pour qu'il puisse nous écouter bien, là, il peut faire au moins une semaine, mot d'avion. On ne se connaît pas, même. C'est ce qu'il pense. Une semaine, sans se connecter, vous voyez, à ce qu'ils sachent, là, eux, là, quand on essaie de ne pas se connecter pendant un certain temps, ils sont des millions qui perdent. Donc, là, on va essayer de faire ça. Là, ils vont voir ce que ça fait. Pour que les autres réseaux puissent s'allier, je crois bien que cette question dépendra de tout bon ivoirien. Mais je m'inscrirai donc dans la perspective de l'humanité. Et si on s'inscrit dans cette voie, je souhaiterais que, eux, déjà, ils puissent entendre la voix des ivoiriens. Je crois qu'être humain aussi, c'est pouvoir écouter, écouter aussi l'autre, voir aussi ses soucis, ses difficultés. Et puis, qu'on partille, donc, par rapport aux difficultés que nous rencontrons ici. Avec cette réduction, je crois que cela pourrait donc faire plaisir à tout un chacun. Par exemple, moi, je suis maté mémoire pour souscrire, par exemple, appel, j'ai oublié de souscrire sur Mouv. Parce que là, MTN, actuellement, c'est cher. Donc, j'ai oublié de souscrire sur Mouv. Je pense que, déjà, même la population, la population est consciente que les autres réseaux, là, ils sont un peu chers. Donc, ils vont forcément aller sur, vont forcément migrer sur Mouv. Internet nous permet de faire des recherches. Mais si vous augmentez les prix, et puis, en plus, même, ça ne vaut rien. Ça ne nous arrange pas. Donc, révoyez. En tout cas, moi, je suis sur Mouv. Donc, je n'ai pas affaire à MTN et puis Orange. Mais pour ceux qui sont sur Orange et MTN, s'il vous plaît, la lutte continue et puis, bon. Même si Mouv est revenu aux anciens tarifs, ces tarifs, là, nous ne sont pas vraiment bons si on compare ça aux tarifs d'ailleurs. Malgré ça, Mouv est celui qui nous a écoutés jusqu'ici. Donc, pour moi, c'est lui qu'on doit utiliser. Et les autres, là, qu'on doit les écouter, de ne plus recharger nos bus, de ne plus faire l'opération d'aucune sorte. Je pense que si on fait ça pendant un mois durant, les choses bien changées.